La communauté du Christ Ainsi, aujourd'hui, la communauté du Christ est un mouvement de personnes qui ont des points de vue divers sur la paix et la non-violence. Le rôle de la non-violence et de l'édification de la paix dans le monde est complexe et a de nombreuses perspectives culturelles, théologiques et personnelles. Au milieu de notre diversité, notre objectif est de chercher ce qui nous unit. L'analyse des événements de paix et des résolutions en vigueur de la Conférence mondiale et des sections de la Doctrine et Alliance nous donne juste un aperçu de ce que nous avons convenu collectivement en tant que peuple à travers les actions du corps. Vous trouverez ces résolutions de la Conférence mondiale actuellement en vigueur en faisant une recherche sur Google. Vous les trouverez sur le site Web de l'Église et à l'adresse seofchrist.org sous RCM. En effectuant cette recherche et en les consultant, vous apprendrez que le mot « paix » apparaît environ 100 fois dans les RCM en vigueur et environ 79 fois dans la Doctrine et Alliance. Les mots « justice » ou « injustice » n'apparaissent pas tout autant, mais ils apparaissent environ 39 fois dans les RCM et 22 fois dans la Doctrine et Alliance. Il est intéressant de noter que le mot « non-violence » n'apparaît pas dans la Doctrine et Alliance, du moins d'après mes recherches, et n'apparaît que quatre fois dans la RCM 13-19, qui a été approuvée lors de la Conférence mondiale de 2019, mais je reviendrai sur cette RCM sous peu. Ces mots apparaissent d'environ 29 résolutions en vigueur, mais cela ne commence réellement que vers 1980, puis plus tard. Et sur les 79 fois où le mot apparaît dans la Doctrine et Alliance, à 29 occasions, donc un bon pourcentage, il apparaît dans les sections 161 à 165, c'est dans la Doctrine et Alliance de la Communauté du Christ. Les thèmes de paix que couvre la RCM incluent toute une variété de sujets tels que les droits de l'homme, le racisme, l'apartheid, le service militaire, la réduction des armes nucléaires, le statut de la prêtrise, l'intendance, pour n'en nommer que quelques-uns. J'espère donc que ce bref compte-rendu démontre que l'importance de la paix et de la justice dans la vie de la communauté du Christ a fait l'objet d'une attention croissante, alors que nous nous engageons maintenant sur le sujet de la non-violence. Mais revenons juste un instant à 1982, lorsque la RCM 1777, intitulée « La paix », a été approuvée. Pour moi, je pense que cette résolution est un document fondamental qui articule la position actuelle de l'Église sur la paix. Il comporte six sections avec pas mal de détails, et si vous ne le connaissez pas, je vous encourage à le consulter. Mais permettez-moi de résumer brièvement les proclamations clés. Premièrement, en tant qu'Église, nous promouvons la paix. Deuxièmement, en tant qu'Église, nous partageons la responsabilité de la situation mondiale. Troisièmement, en tant qu'Église, nous nous opposons à toutes les formes de violences destructrices telles que les conflits nationaux et internationaux, la guerre, la privation de nourriture, le terrorisme et les abus mentaux et physiques. Quatrièmement, en tant qu'Église, nous exhortons les nations à réduire de manière responsable les armes de destruction massive. Et cinquièmement, en tant qu'Église, nous soulignons que la paix n'est pas atteinte par une simple non-participation à la violence. Locke a évoqué le fait que nous sommes arrivés à un point où il n'est pas acceptable de se contenter de ne pas participer à la violence. Notre appel est de participer activement à la création d'un monde beaucoup plus juste. Ainsi, si nous passons de 1982 à 1984, lorsque la section 156 de la Doctrine et Alliance de la Communauté du Christ a été approuvée par la Conférence, c'est la section qui comprenait le conseil selon lequel la construction du Temple d'indépendance devait commencer et qu'il devait être dédié à la poursuite de la paix, à la réconciliation et à la guérison de l'esprit. Ce n'était pas une surprise et cela semblait très cohérent avec ce que nous étions en train de devenir, étant donné le fondement de la paix qui avait été mis en place deux ans plus tôt avec la RCM en 1977. Avançons maintenant dans 21 ans jusqu'en 2005. Lorsque notre président prophète actuel Stephen Vizy a été ordonné, il a exprimé pour la Communauté du Christ une vision axée sur le partage de la paix de Jésus-Christ. Son serment s'est terminé par ses commentaires et je cite, « Nous sommes appelés à façonner une famille diverse de paix en Jésus-Christ à partir des cultures et nations du monde pour la bénédiction et le salut de l'humanité. Nous sommes appelés à donner de nous-mêmes et de nos ressources avec générosité afin que notre témoignage du Christ et de Sion puisse augmenter et non pas décliner dans le monde. Nous sommes appelés, « Je suis prêt à répondre », a-t-il dit, à l'appel de partager la paix de Jésus-Christ. Et vous ? » Fin de citation. À partir de cet appel vibrant, la Communauté du Christ a cheminé en se rappelant et en approfondissant la compréhension de son identité, de son message, de ses missions et de ses croyances. Une partie de ce travail a consisté à articuler nos neuf principales manons mentionnés par l'AC, qui, divinement, excusez-moi, qui définissent à la fois qui nous sommes et ce que nous sommes en train de devenir. Ils sont comme notre ADN, guidant notre croissance dans la nature. Et comme l'AC l'a dit, l'un de ses neuf principes, c'est la poursuite de la paix. Grâce à ce principe permanent, nous reconnaissons que nous incarnons notre conviction que Dieu veut le « shalom », c'est-à-dire la justice, la réconciliation, le bien-être, la plénitude et la paix pour toute la création. Nous proclamons que Jésus-Christ, l'incarnation du « shalom » de Dieu, révèle la signification de la paix de Dieu dans tous les aspects de la vie. Nous étreignons la vision de Sion en promouvant le règne de Dieu sur terre tel que proclamé par Jésus-Christ par l'influence montante de communautés justes et pacifiques. Nous partageons courageusement et généreusement la paix de Jésus-Christ avec les autres. Et nous nous ouvrons au Saint-Esprit pour être conduits et travailler avec Dieu et les autres afin de restaurer le « shalom » de Dieu dans la création. Et nous célébrons la paix de Dieu partout où elle apparaît ou est recherchée par des personnes de bonne volonté. Une autre partie de notre voyage pour nous rappeler et comprendre qui nous étions et qui nous sommes consistent à ajouter à notre déclaration de mission et à voir son lien avec la mission du Christ. Cinq initiatives de mission ont été identifiées pour guider ce que nous sommes appelés à faire alors que nous vivons la mission du Christ. L'une de ces initiatives de mission que l'AC a mentionnées était de poursuivre la paix sur terre, articulée dans des Écritures récentes à la section 165, « poursuivre la paix sur et pour la terre ». Cela nous rappelle qu'en tant que peuple, nous sommes prêts à restaurer l'alliance de paix du Christ, même le Sion de nos espoirs. Et nous comprenons que l'espoir de Sion deviendra réel lorsque nous vivrons la paix du Christ et partagerons généreusement la paix du Christ avec les autres. Et nous réalisons la vision ultime de Dieu lorsque nous promouvons individuellement et collectivement l'édification de la paix dans le monde pour tous et recherchons la justice. Cela va au-delà du simple fait de ne pas être impliqué dans des activités violentes. Il s'agit d'un mouvement positif de création engendrant la vision divine du shalom à travers nos relations et nos actions dans le monde. Dans ce bref aperçu de la manière dont la communauté du Christ progresse dans sa compréhension de la paix, beaucoup de choses ont été dites et écrites. Mais toutes les résolutions et déclarations de la Conférence mondiale sur la paix ne signifient pas grand-chose si, en tant que peuple, nous ne mettons pas en œuvre tout ce à quoi nous sommes collectivement engagés à faire en tant que mouvement. J'ai donc mentionné la résolution 1319 de la Conférence mondiale sur la non-violence qui a été approuvée en 2019. Elle comportait trois déclarations de résolution. La première, engager l'Église à discuter du rôle de la non-violence. La seconde, nous engageait à développer des ressources pour aider et guider les discussions de l'Église sur la non-violence. Et la troisième, était un point d'action pour la première présidence de fournir un rapport ou une déclaration à la Conférence mondiale. Adhérer aux engagements pris et assumer cette résolution nous aidera à découvrir ce qui nous unit en tant que peuple, la meilleure façon de répondre aux situations d'injustice et de prendre des mesures pour instaurer la paix. Alors que la Conférence mondiale de 2019 se terminait, le président Vizier a mis l'accent sur le défi qui se présente à l'Église. Permettez-moi de citer juste une partie de son serment de clôture. Et je cite, « Les Écritures témoignent que toute la création attend avec un ardent désir que l'humanité pacifique apparaisse sur les devants de la scène mondiale pour renverser la marée de la haine, de l'agonie et de la destruction. » Cet esprit, la question centrale posée par notre passage, s'annonce de manière encore plus menaçante. Sommes-nous en route vers Jésus, l'être de paix? Je continue à ressentir le Saint-Esprit, nous exhortant à aller plus loin et plus en profondeur dans notre exploration, notre incarnation et notre partage de la paix de Jésus-Christ dans tous les points et tous les appels de notre vie. Ce faisant, nous découvrirons l'essence de la restauration. Nous découvrirons le meilleur de nous-mêmes et l'avenir le plus brillant. Nous découvrirons toutes les manières surprenantes dans cette communauté inspirée par le Christ unis les peuples pour en faire des expressions de l'Évangile, de la paix. Et nous découvrirons la communauté profonde en Christ, « telle une source d'eau vive, s'élevant et révélant les torrents de grâce de Dieu s'écoulant dans notre vie. » Fin de citation. Depuis la conférence 2019, l'Église réfléchit à cette question directrice. Allons-nous vers Jésus, l'être de paix? Elle a guidé et continue de guider nos congrégations et nos actions. Elle a également orienté le développement de nos ressources alors que nous nous préparons à examiner un projet de déclaration sur la non-violence lors de la conférence mondiale de 2023. Pour nous aider à nous préparer, de nombreuses ressources ont été fournies dans le cadre d'une série sur Jésus, l'être de paix. Il vous suffit de taper sur Google, « questions directrices » sur seahoffpress.org et vous obtiendrez une liste complète de ce qui est disponible. Vous pouvez également trouver des documents sur le site Web de Herod House sous l'option du menu « Créer pour les membres » et le sujet de la non-violence. Dans la ressource pour adultes du camp de famille 2021, étudiée actuellement dans toute l'Église et disponible sur le site Web de l'Église, la ressource se termine par une invitation à envoyer à la première présidence ses pensées et réflexions sur ce qui devrait être inclus dans le projet de déclaration sur la non-violence que nous examinerons en 2023. J'espère que tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui répondront à cette invitation et partageront leurs idées sur ce que nous devrions dire en tant que peuple sur la non-violence. Ce que nous disons collectivement sur la non-violence est important, mais ce qui est encore plus important, c'est la façon dont les conversations, l'exploration et le débat respectueux façonneront notre compréhension et notre engagement dans le monde. Nous sommes appelés et envoyés pour créer la vision divine du shalom dans le monde. Il ne s'agit pas de rester là sans faire aucun mal. Il s'agit de s'engager activement d'une manière qui représente la façon dont Jésus s'adresserait aux autorités et contribuerait à changer les systèmes de notre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada